Coucou j'espère que tout le monde va bien donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo déjà pour ce mini album j'ai une semaine de retard donc je suis désolée qui était à gagner suite à mon tuto que j'ai fait pour réaliser ce mini. J'avais demandé à la fin du tuto de me dire combien on pouvait mettre de photos à l'intérieur et la personne qui répondait 14 photos pouvait remporter ce mini album du coup il y a eu trois personnes qui ont répondu qui ont bien répondu donc 14 photos donc on va procéder au tirage au sort donc les trois personnes qui ont bien répondu il y a Marino il y a Patricia Robert et il y a Camille Scrap donc je vais mettre ça dans une petite boîte on va procéder au tirage au sort et la personne qui gagnera il faudra qu'il m'envoie un mail avec son adresse si je ne l'ai pas donc je vais prendre celui ci et celui ci c'est eh bien c'est Camille Scrap donc du coup Camille tu remportes ce petit mini album c'est tôt donc Camille je crois que j'ai ton adresse mais tu m'envoies quand même un mail pour me dire que tu as bien vu la vidéo et que tu as vu que tu avais gagné et je t'enverrai ce mini album donc voilà donc première petite chose je récupère mon retard donc je vais vous montrer ensuite ce que j'ai acheté sur Aliexpress au moment des soldes on va dire donc je vais pas vous donner les prix puisque c'était les prix que j'avais donc en promo donc je n'ai pas les prix exacts par quoi je vais commencer alors je vais commencer parce que j'ai reçu ce midi j'ai commandé des planches de tampons alors il me semble que j'en avais une troisième voilà alors des planches de tampons on va rien voir comme ceci alors j'ai commandé pour faire des ATC avec toutes ces petites filles que j'aime beaucoup donc ça c'est principalement pour les ATC j'ai commandé aussi celle-ci j'ai commandé celle-ci j'ai commandé celle-ci avec toutes ces petites filles-là et celle-ci donc ça c'était sur le même vendeur donc toujours en aligner des pantonnages petite fille j'ai pris celui-ci avec il y en a combien ? 4, 4, 8, 12 alors là il y a 12 petits tampons et celui-ci toujours avec les petites filles alors j'avais fait quelques tamponnages pour vous montrer ce que ça donnait alors celui-ci par exemple c'est lequel ? c'était celui-ci avec mes tampons donc celui-ci ça donne ça donc il se tamponne très très bien pas de soucis pas de soucis maintenant il faut les coloriser et j'ai tamponné aussi les petites filles c'était celle-ci donc celui-ci ça donne ça donc vous voyez pareil très bien tamponné et les autres que j'ai reçu mes soucis je les ai pas tamponné mais normalement il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas donc voilà donc ça c'était pour le tamponnage des petites filles j'ai commandé aussi des daïs donc surtout daïs mémoidex comme ça celui-ci donc pareil j'ai fait les découpes c'est parfait il se découpe très très bien ensuite j'ai pris ceci c'est une alors j'ai pris qu'une seule feuille entre guillemets c'est un papier très épais vous voyez j'en ai pris qu'une en fait parce que je voulais faire des découpes dedans mais quand je l'ai reçu j'ai vu qu'il était voilà trop épais pour faire pour faire les découpes du coup du coup je vais pas m'en servir pour ça peut-être pour une couverture pour une couverture d'album ou un junk voilà mais voilà heureusement que j'ai commandé qu'une seule feuille sinon voilà j'aurais été bien embêtée mais bon ça me servira pour faire autre chose et ensuite on va passer à toujours à l'express mais sur Alina Craft donc j'avoue que je commande enfin c'est un très bon site où ce sont des des produits de qualité je trouve et qui sera pas non plus très très chers au niveau de l'envoi c'est toujours assez rapide donc c'est pas la première fois que je commande là-dessus et j'en suis très 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 certaine alors on va commencer je vais tout sortir comme ça alors ça c'est pareil ça a été commandé au moment des soldes donc je peux pas vous dire les prix les plus les payés donc en cadeau déjà voilà j'ai eu des petits soquins de toutes les couleurs donc ça c'est le petit cadeau de chez Alina Craft ça c'est son site je sais pas donc voilà alors premièrement qu'est-ce que j'ai commandé ? euh tac j'ai commandé ceci donc le tampon petite enfin un tampon sirène avec le die qui va avec donc tamponnage parfait vous voyez j'en ai tamponné plusieurs et j'ai fait la découpe alors en même temps je vous montre la découpe du die que je vous ai montré tout à l'heure donc là vous avez la découpe et le tamponnage de la petite sirène avec un autre tamponnage ici et vous voyez ce que ça donne avec l'autre die que j'ai commandé toujours la petite découpe et le petit tamponnage donc c'est parfait voilà pour ça j'ai commandé ensuite donc celui-ci donc là je suis dans mes modes en ce moment le mode sirène donc vous l'avez vu tout à l'heure le tamponnage que j'ai fait ici et avec vous avez les daï mais je ne les ai pas encore testés mais normalement pareil il n'y a pas de soucis à avoir donc voilà j'ai commandé ensuite alors je l'ai utilisé donc vous n'allez pas voir grand chose voilà vous n'allez pas voir grand chose c'est un daï sirène alors là c'est la partie des cheveux alors je vais vous montrer ça donc vous avez les cheveux qui sont comme ceci et vous avez là que la sirène vous avez alors ils sont tous attachés normalement mais bon pour les découpes c'est mieux de tout enlever donc vous avez le corps vous avez une partie des cheveux vous avez des petits coquillages pour mettre sur le buste et vous avez le visage et vous avez une petite couronne voilà donc en découpe je vais vous montrer ce que ça donne donc parfait alors il faut être comme je vous ai montré tous les daïs vous voyez c'est plusieurs petites découpes donc il faut être assez patient pour faire ça mais quand on voit le résultat je trouve que c'est super joli vous avez celui-ci aussi et vous avez celui-ci donc très très contente avec ce daïs-ci enfin je ne suis pas déçue généralement avec Amina Craft ce sont de très bons produits ensuite j'ai commandé ceci comme ça ça ne vous dit pas grand chose donc c'est pour faire des nœufs les nœufs j'ai testé aussi voilà vous avez celui-ci alors les c'est pas du tissu enfin c'est du faux cuir qu'on avait trouvé à Action en même temps tissu paillettes faux cuir paillettes du coup je les ai utilisés avec les daïs et vous voyez ça découpe très bien donc ce daïs-là on peut aussi faire avec comme ceci donc là j'ai rajouté les petites ailes on va dire ça ce sont les découpes de nos papillons vous voyez ce que ça donne donc évidemment on peut mixer plein de couleurs donc là évidemment ça brille parce que j'aime bien quand ça brille donc ça c'était la découpe de papillons ensuite j'ai commandé encore un nouveau daïs celui-ci c'est un daïs papillon pareil je l'ai tout enlevé pour tester vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept même vous devez avoir cette pièce à l'intérieur pour ce papillon et voilà ce que ça donne ça donne ceci vous voyez tout est découpé c'est super joli alors par contre hop je vais vous bouger un petit peu il est très très grand en largeur on va faire le plus haut en largeur il fait 14 sur presque une dizaine de centimètres donc j'ai fait ça comme ça j'ai fait comme ça donc là avec pareil toujours le faux cuir de chez Action et là vous voyez j'ai tout découpé donc vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept la petite découpe ici donc ce sont, voilà pour moi je le trouve super joli et j'ai fait aussi cette découpe là donc c'est sur du noir pailleté un petit peu donc voilà ce que ça donne au niveau des découpes pour le noeud papillon ensuite j'ai commandé ça c'était nouveau alors ce sont des embellissements en bois comme ceci qui sont vendus par l'eau de 4 donc pour faire du mix média je trouve que c'est parfait alors au niveau des tailles ils sont je pense qu'ils mesurent tous à peu près pareil 13 cm 5 sur 11,5 cm vous voyez sur 12 cm c'est à peu près tous la même taille comme ça voilà et ensuite j'ai commandé plein de faux cuir pailleté on va dire donc vous avez en gelé donc celui-là je l'ai utilisé pour faire la sirène vous voyez et pareil elle se découpe très très bien vous voyez ici et là et c'est franchement c'est top donc c'est vendu par l'eau de 2 feuilles vous voyez j'ai fait mes petites découpes et c'est franchement c'est top voilà après quand vous passez votre lait dans la machine il faut évidemment passer plusieurs fois pour que ce soit bien découpé mais franchement ça le fait j'ai commandé en violet j'ai commandé en vert en bleu donc deux feuilles je vous ai dit et ce sont des feuilles qui mesurent 30 par 21 donc on a pour quoi faire un très très beau rose un violet et un jaune et ensuite pour finir il faisait aussi j'en ai commandé qu'une pareil parce que je voulais tester dans des boîtes c'est une boîte on va dire pour y ranger qui se présente comme ceci une boîte comme ceci ici vous avez plein de petits compartiments donc là ça sera certainement vous pourriez mettre mes secs et en fait vous pouvez ouvrir et vous avez encore tout cet espace là donc là moi j'y ai mis et j'ai ma petite découpe de sirène j'y ai mis tous mes découpes que j'avais faites avec les produits donc de chez Amina Craft et je vais même mettre dedans mes moridex voilà voilà est-ce que je peux refaire oui j'ai encore des donc ça c'est pas alors ça je crois que c'était 3 roues des poussières je sais plus je vais pas vous dire de bêtises parce que voilà comme je vous ai dit je les ai pris quand c'était les sols donc voilà et bien écoutez j'ai fini mes achats sur Aliexpress donc j'espère alors par contre Camille t'oublie pas de me contacter pour le mini album et puis voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye